Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de faire parce que sachant qu'il y a le confinement tout ça donc moi ça me divertit et vous quand la vidéo sera postée ça vous divertit Désolée pour le bruit, dans ma résidence il y a beaucoup beaucoup de voisins on va mettre aussi en mode avion le téléphone Aujourd'hui un top 10 ou une vidéo spéciale confinement, spécial coronavirus Non jamais de ma vie je pensais que j'allais faire ce style, ce genre de vidéo par rapport à une épidémie En tout cas restez chez vous, lavez-vous les mains, petit conseil, mettez des masques, des gants si vous en avez et sortez pas de chez vous, vous restez, pour une fois qu'on vous dit restez chez vous les gens ils veulent sortir juste parce qu'il fait beau Donc en premier, en première, en first position je dirais Netflix c'est le truc que à peu près tout le monde a et que tout le monde squatte sur les comptes d'autres potes ceux qui squatte mon compte, vous reconnaissez mais du coup ça sert à tout le monde, que ça soit pour la famille, les enfants, les amis, tout ça ça sert, vous faites des soirées, seul ou à plusieurs je vais vous présenter quelques films, séries, genre juste 10 5 séries et 5 films à regarder et en gros c'est avec Google Chrome une extension que vous appliquez sur votre ordinateur et vous pouvez voir tous le même film, quel que soit où vous soyez avec vos amis et en même temps il y a un chat, donc en dessous vous pouvez discuter de la série ou du film qui peut être pas mal, comme ça même si vous êtes pas ensemble, à côté, à distance vous pouvez regarder le même série et le même En tout cas Elite j'ai adoré, vous pouvez la regarder en français, en espagnol les acteurs sont au top certaines personnes n'aiment pas Elite, je ne comprends pas Riverdale je dirais que c'est pire qu'Elite, vous voyez c'est un peu plus mou je trouve alors que Elite il y a tout le temps de l'action, de l'école, tout ça j'ai adoré la saison 3, ensuite Vampire, nouvelle série qui est arrivée sur Netflix donc lors que je filme, elle est arrivée vendredi, donc aujourd'hui je filme le 21 et du coup c'est une super série française de Vampire et elle est sympa à regarder, il y a de bons acteurs et c'est pas les Vampire, voilà quoi c'est plus dans la catégorie scientifique avec les cellules, tout ça et c'est hyper bien à regarder c'est Doya, une humaine qui va apprendre que les vampires, tout ça il y aura des problèmes avec sa famille qui sont clandestins je vous conseille à regarder, c'est vraiment au top mon dieu, Castlevania, c'est une série animé manga qui est super qui est aussi sur le thème des vampires, de l'horreur c'est interdit au moins de 18 ans et pour ceux qui aiment l'univers du manga c'est super, il y a 3 saisons et peut-être une suivante qui va arriver prochaine alors ensuite, la quatrième série que je vous propose c'est Walking Dead alors c'est sur les zombies, si vous connaissez pas encore Walking Dead vous venez de naître ou quoi ? il y a 9 saisons, la 9ème vient d'être mise par rapport au confinement et je remercie Netflix et voilà quoi, les zombies, l'apocalypse ce qu'on est un peu en train de vivre bon on n'a pas encore les rôdeurs qui sont en bas de chez nous mais voilà, je vous conseille énormément cette série pour ceux qui aiment les films, les séries science-fiction, catastrophe, tout ça c'est vraiment The Witcher j'ai adoré The Witcher c'est tout ce qui est sorcellerie, combat, tout ça avec l'acteur qui joue dans Superman, The Man of Steel il est trop beau et j'ai adoré les moments d'action et le scénario c'est vraiment au top et je vous la conseille il y aurait film d'animation japonais que j'ai adoré parce qu'on se lance dans l'univers du jeu vidéo de la réalité virtuelle, du combat au niveau des monstres tout ça, j'ai vraiment adoré c'est un interdit en moins de 18 ans ou de 16 et vraiment je vous le conseille pour ceux qui aiment tout ce qui est gore et machin One Man Show c'est Farid et j'adore le regarder, il est au top son deuxième spectacle est en ligne depuis quelques semaines sur Netflix et Hexacone et franchement il déchire encore meilleur que le premier je vous conseille de regarder si vous aimez tout ce qui est comédie une aventure, vous avez Six Underworld avec Ryan Reynolds que j'adore, qui joue dans Deadpool et je vous conseille vraiment film d'action il dure deux heures vous mettrez la liste des films en barre d'infos comme ça vous aurez le détail avec le genre de la série ou du film ensuite vous avez Hancock un film qui date mais qui fait toujours son effet il me semble qu'il date de 2004 ou 2006 avec Will Smith, mon acteur préféré donc voilà vous avez tous les films de Will Smith à regarder qui sont au top niveau scénario Hancock c'est sur le thème des super héros dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours et j'ai vraiment vraiment aimé à moi c'est La Fracture c'est un film avec Sam Washington il me semble qu'il s'appelle c'est lui qui joue dans Avatar et je l'ai adoré le voir en gros cet acteur on l'a que vu dans Avatar après je ne l'ai plus vu nulle part et là c'était vraiment au top son jeu d'acteur le scénario voilà tout même la conclusion vous êtes là oh my god c'est vraiment un film suspense et drame une autre chose à faire dans le top 10 en deuxième catégorie je dirais dormir parce que tous les gens travaillent à 4h, 5h30 pour ceux qui sont étudiants et pour ceux qui travaillent donc là vous profitez vous restez chez vous vous dormez vous faites des siestes vous levez à 10h midi il n'y a plus de travail quoi j'ai envie de vous dire bon certaines personnes travaillent mais les étudiants il n'y a plus de fac il n'y a plus de lycée il n'y a plus de bac j'ai envie de vous dire donc reposez-vous de toutes ces années depuis le collège quand vous vous êtes réveillés hyper tôt c'est un petit conseil et même faites des siestes si vous en avez envie les siestes ce n'est pas que pour les bébés tout le monde peut faire des siestes ensuite pour ceux qui aiment la littérature bac L me voilà je vous conseille de lire pour ceux qui veulent vous avez toutes catégories on ne juge pas vous pouvez lire des mangas des BD moi je lis plus les auteurs Guillaume Musso et Marc Lévy que j'aime énormément il y a une application Wattpad qui permet de lire des livres que les gens ont fait il y a des droits d'auteur tout ça mais c'est gratuit et c'est rapide et vous avez vraiment de tout sur Wattpad je dirais les jeux sur téléphone après vous vous avez aussi les jeux sur console genre Playstation oui faites-vous plaisir retournez en enfance prenez la DS jouez à Mario à GTA et à tout ça vous avez le temps maintenant vous n'êtes plus au bord du stress vous pouvez vous coucher à n'importe quelle heure sur téléphone je peux vous proposer Mario Kart maintenant il y a la possibilité de jouer en multijoueur qui est super sympa ensuite vous avez Quiz Up pour ceux qui aiment tous les quiz culture générale séries films anglais vous avez de tout sur Quiz Up et c'est aussi à distance donc vous pouvez jouer avec vos amis ou avec des inconnus et ensuite le dernier je dirais alors je l'ai téléchargé il y a assez longtemps c'est Championne Marvel et en gros c'est les Marvel avec les super héros tout ça ce que l'on peut faire quand on s'ennuie et qu'on est en famille ou même à deux ou à trois les jeux de société c'est toujours sympa pour ceux qui en ont je sais qu'il y a des familles qui raffolent les jeux de société nous on en a très peu ils sont en haut et c'est le Triomino et les Dominos aux Antilles c'est assez impopulaire même en France et c'est plutôt sympa essayer des jeux qui ne coûtent pas cher ou vous avez toujours les jeux de cartes oh la la ça date les jeux de cartes le 8 8 américains et tous ces jeux là que je ne joue plus ça va paraître chiant mais quand on s'ennuie on peut toujours réviser et faire ses devoirs sachant qu'à la fin de l'année qui sait peut-être moi j'aurais peut-être mon BTS à la fin de l'année mais pour les autres vous avez votre brevet vos bacs vos licences tout ça vous faire un programme avec tant d'heures par jour moi personnellement je fais 4 heures pas tous les jours mais j'essaye de faire 4 heures 2 heures le matin 2 heures l'après-midi et de faire 2 matières au moins par jour et même au pire si vous avez le temps apprenez une langue tout simplement apprendre l'anglais l'espagnol le russe l'italien le japonais tout ce que vous voulez pendant vos heures de lit parce que ben voilà quoi il faut se cultiver comme moi là se maquiller tout simplement fille ou garçon nous ne jugeons point on n'est pas sur twitter ici vous faites ce que vous voulez de votre vie si vous voulez mettre de l'highlighter faire vos sourcils et mettre du rouge à lèvres les gars faites-le et les filles aussi vous pouvez tester des trucs mettre des faux cils mettre du gloss sur vos yeux tout ce que vous voulez vous pouvez faire tout simplement être créatif et puis voilà quoi même si au fur et à mesure le stock de make-up va se va descendre un peu puisqu'on est en quarantaine on ne peut plus trop sortir et Sephora est fermée et tous les autres magasins et puis créez un make-up faites votre teint vos sourcils améliorez-vous prenez des couleurs que vous n'avez jamais fait dans la vie des traces des espayettes voilà ben ensuite pour ceux qui sont dans le domaine de l'art moi j'irais dessiner tout simplement faites-vous plaisir personnellement je ne sais pas dessiner moi quand je fais un boudon c'est tac 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 voilà mais je sais qu'il y a des artistes parmi vous donc dessinez que vous soyez en école de mode pour faire des vêtements voilà des modèles ou dessinez tout simplement des maquillages sur des faceboards il me semble que ça s'appelle comme ça tout simplement pour vous exprimer faites des logos tout ce que vous voulez coloriez sur vous du body painting tout ce que vous voulez tout ce qui est artistique comme ça ben vous avez de la créativité et au moins vous vous passionnez pour quelque chose personnellement c'est pas mon cas sorry je ne dessine pas si je dessine sur moi en faisant du maquillage mais sinon le dessin sur papier c'est mort danser soit sur une application ou soit dans la vie réelle je dirais vous avez l'application TikTok j'ai réinstallé l'application là tout à l'heure pour vous dire qu'on voit de tout maintenant TikTok c'est plus réservé à la danse vous avez aussi des gens qui cuisinent qui font du divertissement du make-up vous avez de tout l'application c'est très ouverte on va dire ça et en plus il y a de plus en plus d'utilisateurs donc plus de vues au pire vous pouvez si vous n'aimez pas la danse écouter de la musique voilà vous avez Spotify Deezer Youtube donc écouter de la musique chez vous tranquille et en dernier pour ceux qui sont plus courageux moi je dirais cuisiner tout simplement parce que même si la nourriture que les gens pensent se font rare alors que pas du tout vous avez de la nourriture dans les magasins vous avez de la nourriture chez vous là je vous connais là ceux qui ont fait des stocks de pâtes de riz de tout ça tout simplement cuisiner faire des gâteaux des cookies je vois tellement de gens sur Instagram faire des cookies c'est tellement pas cher et c'est tellement vite fait faire des mousses au chocolat ou tout ce que vous voulez en tout cas créer faites de la cuisine là vous avez tout le temps vous avez le temps d'une vie pensez à ceux qui sont malades à ceux qui sont décédés par rapport à ce virus là vous avez de la chance ayez des pensées positives et puis cette vidéo est terminée j'espère que vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos n'oubliez pas de vous protéger s'il vous plaît c'est ultra important et de ne pas sortir pour propager le virus sachant que on ne sait pas qui l'a ou qui l'a pas qui le transmet qui voilà donc voilà et aussi éviter un peu de trop regarder les informations avec ça toutes les chaînes il y a presque que ça les morts le coronavirus et ça ça peut un peu faire des pensées négatives je trouve de tout le temps entendre ceci donc la télé de toute façon je regarde presque plus ça mais voilà tout ce qui est radio machin ça des fois il y a des fake news concentrez-vous sur vous sur votre positivité sur votre joie et voilà je pense qu'avec cette vidéo vous vous en verrez plus et puis c'est bon quoi vivez votre best life ok merci 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 merci